Dieu, tu es bon et ta miséricorde duras toujours Dieu, tu es bon et ta miséricorde duras toujours Les peuples de toutes langues et nations De générations en générations Nous te louons, Alléluia, Alléluia Nous te louons, car tu es heureux Nous te louons, Alléluia, Alléluia Nous te louons, car tu es heureux Tu es bon Dieu, tu es bon et ta miséricorde duras toujours Dieu, tu es bon et ta miséricorde duras toujours Les peuples de toutes langues et nations De générations en générations Nous te louons, Alléluia, Alléluia Nous te louons, car tu es heureux Nous te louons, Alléluia, Alléluia Nous te louons, car tu es heureux Tu es heureux, Alléluia, Alléluia, Alléluia Tu es heureux, Alléluia, Alléluia, Alléluia Tu es heureux, Alléluia, 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 Alléluia Tu es bon, tu es belle, Alléluia, Alléluia Oh, tu es beau, tu es beau Oh, tu t'as, oh, tu t'as, tu es beau Dieu, tu es beau, tu es beau Dieu, tu es beau, tu es beau Quand durera toujours Dieu, tu es bon et ta miséricorde Durera toujours Dieu, tu es bon et ta miséricorde Durera toujours Les peuples de toutes langues et nations De génération en génération Nous te louons Alléluia, Alléluia Nous te louons Car tu es deux Nous te louons Alléluia, Alléluia Nous te louons Car tu es deux Dieu, tu es bon Dieu, tu es grand Tu es la vie Tu es l'amour La lumière dans les ténèbres Et toi, l'espoir Tu restaures Tous les cœurs qui sont brisés Dieu, tu es grand Dieu, tu es grand Dieu, tu es grand Dieu, tu es grand C'est ton sou dans nos vies Qu'il nous pousse à louer à ta dormée C'est ton sou dans nos vies Qu'il nous pousse à louer Toi, Saint Seigneur Dieu, tu es grand Toi, la vie, toi, l'amour La lumière dans les ténèbres Toi, l'espoir, tu restaures Tous les cœurs qui sont brisés Dieu, tu es grand Dieu, tu es grand C'est ton sou dans nos vies Qui nous pousse à louer à ta dormée C'est ton sou dans nos vies Qui nous pousse à louer à ta dormée C'est ton sou dans nos vies Qui nous pousse à louer à ta dormée Qui nous pousse à louer à ta dormée Dieu, tu es grand J'entends tous ensemble ce matin Nos cœurs qui nous pousse à louer à ta dormée Notre cœur qui nous pousse à louer à ta dormée C'est ton sou dans nos vies Qui nous pousse à louer à ta dormée C'est ton sou dans nos vies Qui nous pousse à louer à ta dormée C'est ton sou dans nos vies Qui nous pousse à louer à ta dormée C'est ton sou dans nos vies Qui nous pousse à louer à ta dormée C'est ton sou dans nos vies Qui nous pousse à louer à ta dormée C'est ton sou dans nos vies C'est ton sou dans nos vies C'est ton sou dans nos vies Qui nous pousse à louer à ta dormée Dieu, tu es grand Dieu, tu es grand C'est ton souci dans nos vies Qui nous pousse à louer, à t'adorer C'est ton souci dans nos vies Qui nous pousse à louer, à t'adorer C'est ton souci dans nos vies Qui nous pousse à louer, à t'adorer C'est ton souci dans nos vies Et chaque situation Et mon esprit s'est arrêté Sur chaque situation Tous ces moments où On ne sait pas ce qui se passe On ne sait pas pourquoi ça se passe Et puis j'ai mis tout ça ensemble Et tout ce fil Ça veut dire que Peu importe si le chemin qu'on emprunte Nous semble étrange Il dit Seigneur pourquoi Pourquoi je fais ci ? Pourquoi il se passe cela ? Pourquoi on doit faire ça ? Et tout ce qui s'est passé dans ma vie M'a amené à aujourd'hui Et je sais que Si toutes ces choses ne s'étaient pas passées dans ma vie Je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui Et ça met quelque chose de tellement grand dans mon cœur Et je voudrais vous encourager ce matin C'est la vie Qu'on passe des moments difficiles On passe des moments compliqués Chrétien ou non chrétien C'est la vie C'est comme ça Et nous devons savoir une chose C'est qu'à partir du moment où Nous mettons notre vie dans les mains du Seigneur Peu importe ce qui se passe C'est parce qu'il y a un chemin Par lequel nous devons passer Pour arriver quelque part Là où le Seigneur A préparé quelque chose Et c'est tellement important Qu'on puisse vraiment réaliser ça Quand les moments sont difficiles Quand les moments sont compliqués La plupart du temps on a envie de faire quoi ? C'est vrai ? Je suis le seul à faire ça ? Non Mais c'est la trace à chemin Oui Et parfois on ne sait pas On ne sait pas Vous savez je ne sais pas pourquoi Mon père était fanatique Enfin je ne sais pas Mon père était fanatique Et sur sa grosse voiture Là il avait mis ses grosses lettres en fluo Dont toute la famille avait honte Il y a mon père qui était fier de sa voiture D'un côté c'était Jésus t'aime Et d'autre côté Jésus revient Et quand ma mère nous déposait Pour aller à l'école On lui demandait de nous déposer Quelques kilomètres avant Parce qu'on était jeunes On allait faire le reste à pied Et ça a permis Que quelqu'un nous invite Dans notre fête Ma mère est allée chez les témoins de Jouba Vous connaissez pour la plupart tous ce témoignage Ma mère est allée chez les témoins de Jouba Mon père a voulu se suicider Et les chirurgiens n'ont pas écouté ma mère Et ils ont sauvé mon père Et ma mère a quitté les témoins de Jouba Puis elle a rencontré Des chrétiens de l'église baptiste Et puis c'est là que mes parents Se sont convertissés dans cette église Que j'ai grandi Et puis après A cause de cette voiture Lumineuse, fluorescente Alors on a un chrétien Une église évangélique Où mon épouse allait Qui a arrêté ma mère Et puis voilà Le Seigneur a conduit Tellement, tellement, tellement De situations Et puis le Seigneur nous a fait quitter notre pays Et puis on est arrivé ici en Belgique Et puis quand je regarde Tout ce groupe De jeunes Vous savez quand j'ai connu mon épouse La salle à Boissier Ainsi grande que d'ici Jusqu'à la porte d'entrée Le samedi soir Pour la réunion des jeunes L'église était pleine Ça a commencé à 19h30 Ça finissait parfois À une heure du matin Plein Des centaines de jeunes Et puis De tous ces jeunes Qui sont là Très peu Très peu Sont restés attachés au Seigneur Très peu Ont engagé leur vie Pour marcher avec le Seigneur Et nous savons C'est en école et moi Que sinon on n'était pas Venu en Belgique Nous aussi on l'aurait quitté Parce que nos cœurs Étaient attirés Par d'autres choses Et quand on est arrivé ici On s'est demandé Ce qu'on faisait Et puis il y a Toutes ces situations Qui continuent de se produire Et on dit Seigneur pourquoi ceci ? Seigneur pourquoi cela ? Parce qu'il y a Un endroit où le Seigneur Veut te faire arriver Vous savez Il y a une promesse Qui n'est pas encore accomplie Vous connaissez ça Dans le Deutéronome Dans Exode Dans nos vingt-trois J'envoie un ange devant toi Pour te conduire en chemin Et pour te faire arriver Au lieu que j'ai préparé Ça fait des années Que le Seigneur nous a donné ce temps Il y a un lieu qui est préparé Pour chacun de nous quelque part Et même si tu ne sais pas Ce qui se passe Même si tu ne sais pas Pourquoi tu es là Sur ce chemin En ce moment Même si c'est un chemin En plein désert Il y a un endroit Que tu dois traverser Parce que tu as une expérience A faire Parce que le Seigneur Veut te conduire Quelque part Amen Amen Gloire au Seigneur Je voudrais vous encourager Ce matin On va chanter encore ce chant Pendant quelques minutes Toute la terre Flourra ton nom Nos cœurs Criront et chanteront Dieu Tu es grand Dieu Tu es grand Amen Gloire au Seigneur Comment se lever encore Avec nous Dieu Tu es grand Cette semaine J'ai fait une expérience Incroyable Je suis Je suis focalisé Sur le retour du Seigneur En ce moment Mon esprit Parce que Tout ce qu'il y a autour Par l'instant Je suis un petit peu Tracassé avec tout ça Et j'ai dit Seigneur reviens Seigneur reviens Seigneur reviens Et puis j'ai trouvé un chant Je ne sais pas Tu as écouté ce chant Que je vous avais donné La référence Come Jesus come Et ce chant Est attaché à moi Et tous les soirs Encore hier soir Tous les soirs J'écoute ce chant Je dis Seigneur reviens 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 C'est mon désert J'ai hâte Et puis je suis Mon esprit Il est tellement focalisé Avec ça Et puis c'était la nuit De vendredi à samedi C'est ça La nuit de vendredi à samedi C'est très court Mais j'ai vécu L'enlèvement Et le Seigneur revenait Et je partais C'était au ralenti C'est un sentiment tellement De bien-être Quelque chose d'extraordinaire C'est vraiment Je ne peux pas expliquer ça Vous sentez que Que vous partez Mais il y a quelque chose D'extraordinaire Qui se passe Il y a Tout ce qui est lourd Tout ce qui est fardeau Tout est parti C'est waouh Et ça J'ai dit merci Seigneur Pour ça Amen Et je voudrais Vous encourager aussi Soyez prêts Le Seigneur revient bientôt Amen Le Seigneur revient bientôt Et si vous avez des soucis Si vous avez des fardeaux Tout ça Ça va rester là Ce sentiment De bien-être De léger On ne peut pas expliquer C'est tellement extraordinaire Amen Il faut être prêt Le Seigneur Jésus revient bientôt Tous les chevaux de la terre Elles vont passer Ces chevaux de la terre Elles nous tirent vers le bas Et elles nous empêchent De l'accrocher au Seigneur Elles nous empêchent De vivre pour le Seigneur Elles nous empêchent De marcher avec le Seigneur Elles nous empêchent De faire les vraies priorités Les vrais choix Parce qu'on est trop attaché A toutes ces choses La réalité c'est que Le Seigneur revient Il a préparé une place Et il revient très très bientôt De chercher Et tous ces fardeaux Tous ces soucis Toutes ces choses Qui nous acclapent Tout va rester là Et on va voir C'est quelque chose D'extraordinaire D'extraordinaire Toute la terre Louera ton nom Nos cœurs Crieront et chanteront Dieu Tu es grand Qui veut louer le Seigneur Encore avec presse Le monde Amen Alléluia Gloire à toi Seigneur Louange à toi Seigneur Louange à toi Seigneur Seigneur Alléluia Alléluia Et il soit ton nom Seigneur Louange à toi Seigneur Et grand Seigneur Il est digne d'être loué Il est digne d'être adoré Il est digne d'être glorifié Il est digne d'être exalté Seigneur Je sois la gloire Je sois la gloire Je sois la gloire Seigneur Je sois la gloire Seigneur Seigneur Mon cœur Et il sera grand Sûr Notre terre Nous gagne Nos torts Notre terre D'eau Les chanteront Dieu Dieu Tu es grand Seigneur Alléluia C'est cela Alléluia Toute la terre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Tu es là, trésor parmi nous Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu es là, agissons parmi nous Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu traces un chemin, au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu traces un chemin, au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu es là, trésor parmi nous Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu es là, trésor parmi nous Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu es là, trésor parmi nous Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu es là, trésor parmi nous Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu traces un chemin, au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu traces un chemin, au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es 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 C'est ça que j'aime Même si je ne vois rien, tu agis Même si je ne sens rien, tu agis Encore tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, mon Dieu Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, mon Dieu Même si je ne vois rien, tu agis Même si je ne sens rien, tu agis Encore tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, mon Dieu Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, mon Dieu Même si je ne vois rien, tu agis Même si je ne sens rien, tu agis Encore, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Même si je ne vois rien, tu agis Même si je ne sois rien, tu agis Encore, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Même si je ne vois rien, tu agis Même si je ne sois rien, tu agis Tu t'arrêtes toi, tu t'arrêtes toi mon Dieu Même si je ne te vois rien tu agis Même si je sens rien tu agis Tu t'arrêtes toi, tu t'arrêtes toi mon Dieu Tu t'arrêtes toi, tu t'arrêtes toi mon Dieu Tu traces un chemin au père des miracles Tu tiens tes promesses Si t'es dans l'éternel, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu te sens chaud dans l'enfer de nuit, Tu te sens des progrès, si t'es dans l'éternel, oh Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu te sens chaud dans l'enfer de nuit, C'est ce que tu es. 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 Tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. prêcher avant, mais j'aimerais dire encore, comme ton père, que le Seigneur t'aime et que le Seigneur revienne, comme sur la voiture, alléluia, c'est le Seigneur, c'est formidable la façon qu'il fait ses œuvres dans nos vies, et il faut avoir confiance en lui, donc j'ai voulu enseigner ou prêcher, peut-être les deux, l'un ou l'autre ce matin, et je sais avec l'accent, c'est pas facile pour vous, mais je vais prier que le Seigneur vous aide pour que vous puissiez me comprendre comme il faut, et je suis encore un cours de français pour que je puisse améliorer, et ça se peut lorsque je vais prendre ma retraite, finalement je vais être capable de parler français, mais ça prend du temps, mais vous êtes vraiment patient, et je suis content pour ça, pour l'amitié, pour l'accueil, pour tous, merci. Amen. Mais aussi j'ai un fardeau dans mon cœur, parce que même si j'habite dans Ponte-de-Calais en France, on ne peut pas habiter ici en Belgique, mais on est sur la route, mais nos cœurs sont ici, et pour l'avenir, ici pour l'Église, et j'ai confiance que le Seigneur va ouvrir les portes, j'ai confiance, j'en suis sûr, je sais pas comment, on sait pas quand, mais de toute façon, on doit se réunir quelque part, c'est sûr que le Seigneur peut nous aider pour trouver nos pièces, c'est sûr que le Seigneur peut vous utiliser comme une équipe, parce qu'on peut faire rien, sauf que si on travaille ensemble comme une famille, comme une équipe. Et j'ai un fardeau à la fin du cul ce matin, parce que si on veut voir le Seigneur agir comme ça, c'est pas seulement les mots, mais on doit revoir comme au commencement dans le livre des actes, on doit revoir dans les derniers jours les signes, les prodiges, les miracles, les guérissants, tout cela, l'esprit qui agit, parce que si on peut voir le Seigneur faire cela, on va jamais avoir des soucis, des problèmes d'avoir des personnes qui rentrent dans une réunion ensemble, parce qu'ils cherchent quelque chose de vrai et réel. Et spécialement, on veut préparer nos cœurs, on veut prier pour notre pasteur, à cause de ABC en français, et aussi notre sœur, on veut voir, on veut prier parce que le Seigneur peut nous aider. Pour lui, c'est difficile de préparer un message pour faire des tâches du ministre, c'est, avant, le ABC c'était beaucoup mieux, mais maintenant, c'est un des soucis. Et notre sœur, on est vraiment que vous êtes là, mais je sais qu'il y a des problèmes physiquement, aussi la façon de parler dans des langues. On veut prier, on veut voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Mais peut-être aussi, vous avez, j'ai entendu dire que quelqu'un qui est malade, ce matin, mais on va voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Oui, Amen. Mais, je veux prêcher à propos de pas quoi ou comment, mais le pourquoi. Pourquoi, quand on doit continuer et avoir confiance que le Seigneur va nous ouvrir un autre endroit pour que nous puissions louer le Seigneur. Le Seigneur va nous aider avec la finance de faire ça. Le Seigneur va nous aider à aussi avoir les ministres qui peuvent venir et partager la parole de Dieu. Hallelujah. Qu'est-ce que le Seigneur nous touche, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, on a besoin de toi. Oui, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, qui est là et qui nous touche, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour la vision que tu as donnée à mon pasteur. Merci, Seigneur. C'est le sujet, tu es là. Laisse voir que nous avons. Halala, ma satosa, ha sitorogo, fais ton oeuvre dans nos vies. Nous ne sommes que des serviteurs. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Si vous pouvez se mettre debout, s'il vous plaît, on va commencer dans le dernier livre de la Bible. au dernier chapitre de ce livre. Le dernier chapitre dans toute la Bible. Donc, Apocalypse, chapitre 22. Hallelujah. J'ai prêché ici, de temps en temps, j'oublie, mais j'ai fait les notes. Si je prêche quelque chose, quelque part, il faut que je prenne les notes, parce que ma mémoire, c'est plus là. Donc, j'ai prêché, il fait toutes choses nouvelles ici, le 29 octobre 2023. Mais je veux continuer le sujet, donc c'est pas le même paragraphe, c'est pas le même message, mais c'est le même thème. Donc, je veux parler à propos de Maranatha. 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 Alors, l'espérance, l'espoir, c'est qu'il faut écouter, c'est quoi la mélodie de l'avenir. Mais la foi, pour les membres de l'église, c'est de danser sur cette mélodie. On doit réagir. Donc, nous, comme la famille, comme l'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire ici, à niveau, dans l'avenir? Il faut écouter, il faut être prêt. Donc, Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Chaque personne selon son œuvre. 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Notez verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Donc, si le Seigneur veut, la semaine prochaine, on va revenir. C'est la première fois, sept mois, dans le mois de mai, la première fois depuis qu'on habite en Europe. Je pense qu'on a commencé comme missionnaire environ en 2016. C'est la première fois pour nous d'avoir des membres de la famille chez nous, en Europe. Donc, on a été vraiment contents. La mère de Christelle, sa soeur, son mari, ils ont été avec nous. Mais dans ces maquredi, je vais avoir ma cuisine et son mari et aussi leurs filles qui vont arriver à Paris. Et ils vont être avec nous pendant presque deux semaines, peut-être plus que deux semaines. Et il va venir. Il est pasteur au Canada, près d'Ottawa, la capitale de la nation du Canada. Il est pasteur là-bas. Et leur fille, Erika, elle parle un peu français, c'est québécois. Elle est anglophone, mais elle a suivi les cours aussi, comme nous. Et donc, ils vont être avec nous, c'est lui qui va prêcher. Il ne comprend pas, il ne prêche pas en anglais. Donc, on a arrangé aussi d'avoir un autre couple qui va venir. Et elle va faire la traduction d'anglais en français. Donc, vous pouvez inviter les personnes, les pasteurs depuis des siècles. C'est lui qui était secrétaire trésorier dans le district d'Ontario, le centre du Canada, pendant plusieurs années. Et donc, je suis content que j'ai dit, bon, on veut aller, j'aimerais vous montrer la ville de Nivelle et la famille ici, les dirigeants, tout le temps. On va être là la semaine prochaine. Amen. La semaine après, il va prêcher à Arras aussi. Et à l'aube du 7 octobre 2023, donc c'était juste avant que j'ai prêché l'autre message, des groupes d'armées palestiniens de Gaza ont tiré plus que 5000 roquettes de façon indiscriminée en direction d'Israël. Et ils ont franchi la barrière de Gaza lourdement fortifiée pour lancer des attaques terrestres en des multiples endroits partout en Israël. Et les attaques ont visé sans distinction entre les civils et les forces de sécurité. Et lors de cette attaque, les combattants du Hamas ont fait voler des parapentes aussi depuis Gaza. Et ils ont utilisé même des bulldozers, si on peut dire ça en bon français. On dit bulldozers? Bulldozers. Ok, bulldozers. Je comprends ce mot, moi. Et pour percer des trous béants dans une barrière afin d'accéder au territoire d'Israël. Ils ont tué ce jour-là plus que 1000 personnes et ils ont pris moyen de 100 otages. Et jeudi matin, le nombre des morts dans l'Israël s'élevait plus que 1200 personnes selon les autorités. Ok, même plus que ça, 2900 autres personnes, presque 3000 autres personnes, ils ont été blessés en Israël. Donc, ça c'est l'histoire proche depuis l'automne. Donc, pour nous, on veut voir c'est quoi la différence pour nous des chrétiens. Parce qu'on sait qu'on n'est pas en sécurité nulle part dans le monde si le diable est en train d'agir dans les nations. Et donc, on doit être prêt. Mais on ne doit pas vivre avec une crainte dans nos vies. Il ne faut pas vivre avec une peur. Mais il faut être prêt. Il faut être prête pour le retour de cette énergie. Amen. Comme le pasteur a dit, il faut le faire. Donc, ça c'est important. Ceux qui lavent leur robe, c'est ceux qui cherchent de purifier leur vie de péché. Ils s'efforcent chaque jour de rester fidèles et d'être prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on appelle le second venu de notre bienheureuse espérance. Et Jésus lui-même a déclaré son apparition glorieuse étant que, et je cite, le béni et seul potentant. Donc, je sais qu'on n'utilise pas ce mot potentant maintenant. Peut-être que ce n'est pas ça en français. Potentant, on ne l'utilise plus, c'est du vieux français. C'est du vieux français, ok. Parce que moi, j'ai utilisé le mot de vieux en gré, ça c'est... Donc, Evelyne, encore, c'est quoi le mot? Potentant. Potentant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, potentant? Quelqu'un avec beaucoup de pouvoir ou d'influence et particulier, un dirigeant. Ça c'est un potentat. Le Nouveau Testament contient plus de 300 références directes. Directes références dans le Nouveau Testament au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on fait les calculs, ça c'est plus d'espace que ce qui est consacré dans tous les autres thèmes dans le Nouveau Testament. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Nouveau Testament, si on fait des calculs. Donc, il faut savoir, on doit prêcher là-dessus, il faut prêcher à propos du retour du Seigneur Jésus-Christ. Avec du chocolat et on a un calendrier d'un avan, n'est-ce pas? Donc, on utilise ce mot « avant ». Même chose en anglais, un « avant ». Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai dit « ok, je peux avoir un morceau de chocolat ce jour-là ». Mais un « avant », c'est l'arrivée de quelque chose très important et attendu. Et bien sûr, pour une théologie chrétienne, ça veut dire « le venu de Jésus-Christ » ou « la venue de Jésus-Christ ». Deux événements qui constituent, à savoir, sont venus pour son Église et aussi pour les saints et sont venus avec les saints. Ça, c'est pour les saints, ça, c'est avec les saints. Les deux points focaux sont le ravissement et son règne ici sur la terre. Quand notre Seigneur descend du ciel, il demeurera dans les airs. Et ceci est sa manifestation à l'Église. Il va venir nous chercher, pas sur la terre, mais jusqu'ici, dans notre atmosphère. C'est comme Paul, il a dit, il était au troisième ciel, donc s'il y a le troisième, il faut avoir un deuxième, il faut avoir un premier. Donc, le troisième ciel, bien sûr, c'est le tronc de Dieu. C'est le centre de toute la vie naturelle et spirituelle, toute, et focalisée sur le tronc de Dieu. Et l'agneau de Dieu qui est sur le tronc. Donc, le deuxième ciel, bien sûr, on appelle ça tous les planètes, on dit l'espace. Ça, c'est le deuxième ciel. Ciel, mais pour nous, jusqu'en haut de nous, dans notre monde, nous avons une atmosphère pour que nous puissions respirer l'oxygène. Mais le Seigneur, il va venir dans l'air, il va venir nous chercher, et on va aller jusqu'à lui, et on va retourner au ciel. Donc, il vient pour son église, donc il faut être prêt, mais aussi il vient avec l'église, avec les saints, puisque son église doit l'aider dans son contrôle gouvernemental de la terre pendant mille ans. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'aménement du Seigneur, nous ne devons se rompre ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, et au sang de la trompette de Dieu, des cendres du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et verset 17. « Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » « Toujours, verset 18, qu'est-ce qu'on doit faire ? » « Donc, consolez-vous, donc, les uns, les autres, par ces paroles. » Il faut avoir l'espérance. Il faut danser. Si on peut dire, si on peut écouter la musique, ça c'est l'espoir. Mais la foi, c'est lorsqu'on agit. Qu'est-ce que c'est la mélodie qu'on entend ? Il faut avoir la foi dans nos mains. Donc, le pourquoi ? Les Thessaloniciens se demandent pourquoi un grand nombre de croyants sont morts. Parce que pour eux, c'était, je cherche le mot en anglais aussi, lorsque quelqu'un est contre nous, et il veut nous tuer. Un ennemi, oui. De toute façon, ils ont perdu leur vie parce que les Romains étaient contre les chrétiens. Et donc, ils sont morts. Mais Christelle m'avait dit le 13 octobre 2023, l'automne dernier, et je cite qu'une entrevue qu'elle a vue sur Internet, et je sais qu'on ne peut pas mettre toute notre confiance sur Internet, c'est sûr, mais dans cette entrevue, que quelqu'un a souligné avec insistance que l'agenda du Hamas est les juifs d'abord et les chrétiens ensuite. Ça, c'est pas seulement les juifs, c'est d'abord les juifs, et après, deuxièmement, c'est les chrétiens. Il y a une agenda ici dans le monde. Donc, ils ont vraiment un programme, et cela implique aussi de persécuter, ça c'est le mot que j'ai cherché, persécuter les chrétiens. Les membres de l'Église, il y a des années, à Thessaloniki, ils ont voulu savoir en plus. Pourquoi? Ce qui se produira au retour de Christ, parce que là-bas, ils disent, nous sommes persécutés. Mais ils ont dit, même si nous sommes persécutés, nous avons aussi une espérance ici. Donc, ils ont posé des questions, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est la même chose. Peut-être, vous dites, vous avez des problèmes, des soucis, vous avez même peut-être des craintes, des creux, des peurs ici. Mais il faut comprendre, comme le pasteur a dit, ça c'est aujourd'hui. Mais si on peut focaliser ici sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, ça nous donne la grande photo, un diagramme, un croquis ou les mots que je cherche. Ok? C'est la différence. Paul leur fait comprendre que la mort n'est pas la fin de l'histoire. Point final. Lors du retour de Christ, tous les vrais croyants, ceux qui sont nés d'eau et nés d'esprit, ils ont posé la question, Pierre, qu'est-ce qu'on va faire? Pierre a dit, ok, vous avez posé la question, il faut se repentir, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et pour moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est pas parce que j'ai suivi une cour en français à l'université, même j'ai suivi quelques cours, je suis vraiment géant parce que j'ai perdu tout, j'ai même suivi quelques cours en espagnol, et même, je ne peux pas parler du tout, j'ai suivi quelques cours en grec ancien pour la vie, et je ne peux même pas lire le Nouveau Testament en grec, c'est pas bon! Je vais avoir la mémoire encore avec tout cela. Mais peut-être que c'est l'âge aussi. Mon épouse à la peur pour moi, c'est pire maintenant. Mais, il faut comprendre, c'est pas l'histoire selon nos jours ici. Le Seigneur, il va revenir. Et Paul a fait comprendre que c'est pas la fin. Donc, avec cela, Jésus est ressuscité, et il ressuscitera tous les siens, et tous y compris ceux qui seront en vie lors de son retour, vivront avec lui pour l'éternité. Non, ne désespérons pas lors de la mort d'un proche. Il y a une différence entre le désespoir et nous sommes dans le deuil. Le deuil, c'est normal. Tout le monde, on va expérimenter quelque temps. Ça, c'est normal. Mais on ne va pas être désespéré pendant des années et des années. Parce qu'il faut comprendre que même avec les événements qui peuvent venir nous chercher, on ne sait pas ce qui va arriver le lendemain. Comme les Israéliens qui étaient là, ils ont pris une journée, je pense que c'était un week-end, une journée de congé. Ils ont pique-miqué, ils ont écouté la musique, mais tout à coup, c'est arrivé. Mais il faut comprendre, Dieu transformera nos tragédies en triomphe. Et peut-être que vous avez une tragédie même dans votre famille, mais Dieu peut transformer chaque tragédie en triomphe. Notre pauvreté en richesse. Notre souffrance ici, en gloire là-bas. Notre défaite même aujourd'hui, mais une défaite aujourd'hui, mais ça peut être une victoire le lendemain. Nous serons en frères en sécurité. Et comme Paul qui a réconforté tous les Thessaloniciens par la promesse de la résurrection, réconfortons-nous et rassurons-nous les uns les autres par cette grande espérance. Donc, j'ai pas le temps, j'ai dit à mon époux, j'ai pris les notes, j'ai pris un crayon, j'ai dit non, j'ai pas le temps pour ça. Donc, il faut comprendre, habituellement, je fais mes études avant, je suis préparé. Mais le problème, habituellement, j'ai trop, 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 donc j'ai coupé des paragraphes déjà, donc vous pouvez dire, ah, bon, c'est bon, je suis content. Mais, seulement, certains des morts vont ressusciter à ce tel moment. C'est pas tout le monde. Certaines des morts vont ressusciter à ce moment. La Bible dit, les morts en Christ, ça c'est la clé de mort, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ça c'est un Thessaloniciens 4 et 16. Le reste des morts, des méchants morts, resteront dans leur temps jusqu'au temps du grand trône blanc. Et c'est là, à ce temps, que tous seront enlevés pour la ratification du jugement. Ça c'est dans l'Apocalypse, chapitres 20 et 12. Donc, quelle est notre espérance? On veut être des croyants en Christ. On veut ressusciter avec lui. On ne veut jamais être dans le jugement du grand trône blanc. Ça c'est pour les méchants. Mais on veut être enlevés, hallelujah, avec lui. Mais pourquoi est-ce que Paul a dit, c'est notre espérance? C'est parce que la mort ne peut plus garder sa proie. Oui, oui. Jésus est notre conquérant. Il est notre vainqueur. Sur le tombe. Ce grand jour, Jésus commandera les tombes de céder la poussière et de ceux qui appartenaient alors qu'ils étaient même sur la terre. Et au début, Dieu a façonné le corps d'Adam, de la poussière et de la terre. Et si Dieu a façonné Adam, Jésus sera seulement en mesure de façonner un corps glorifié de croyants. De même la poussière ou des cendres enterrées quelque part. Jésus est vraiment capable. Et donc, suivant, je serai, vous serez transformés de tous les sains vivants. Nous qui respirent maintenant, on a une espérance. On va être transformés. Transformés. Je veux lire une écriture que vous n'avez pas parce que c'est une traduction d'anglais en français, parce que c'est une paraphrase. Donc il faut ce monde écouter. C'est 1 Corinthiens 15, 51 au 57. Et donc, je cite, je vais vous expliquer un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Ça se passera soudainement, plus rapidement qu'un clin d'œil. Au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront. Et nous serons tous changés, alors nous ne mourrons plus jamais. Nos cadavres, en décomposition, seront changés et des corps qui ne mourront plus ou ne se délabreront pas. Les corps que nous avons maintenant sont faibles, et c'est vrai, et peuvent mourir. Mais ils seront transformés en corps qui sont éternels. Ensuite, les écritures se réaliseront. La mort a perdu la bataille. La mort a perdu la bataille. Où est la victoire? Où est son aiguillon? Le péché et ceux qui donnent la mort sont aiguillons. Et la loi et la puissance derrière le péché. Mais Dieu, merci pour laisser notre Seigneur Jésus-Christ nous donner la victoire. Hallelujah. Merci les dernières. Aussi, on regarde l'Épître Jean, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est le but. Il faut être enfant. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, vous pouvez y être. Vous pouvez commencer même aujourd'hui. On peut tous se repentir. On peut demander au pasteur, si nous sommes prêts, si on était vraiment sincère, on peut être baptisés dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon du péché. Et ils ont même un meuble ici pour faire tout ça. C'est tout... C'est facile. Et on peut recevoir. Le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En quoi est prêt? Oui. Amen. Hallelujah. Nous serons tous semblables à lui. Le Bible dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Comme lui, semblables à lui, mais comment est-il? Ou peut-être, c'est mieux de dire, comment était-il? Quand il est monté au ciel. Quel âge avait-il quand il est monté? Il avait, je pense, environ 33 ans. Quand il était, quand c'est arrivé. Que 33 ans. Il n'est pas venu à la fin de son séjour terrestre comme, si je peux dire ça, un vieillard décrépit. Ce n'était pas comme ça. Est-il possible que nous posions durant son éternelle jeunesse ce jour-là? On va être comme lui, semblables à lui. Donc, récourant, durable pour une durée indéterminée. Le nôtre est d'être un corps qui ne connaîtrait pas la puriture à raison de l'âge. C'est bien possible. À l'heure actuelle, on peut dire les infirmités d'année avancées entravent souvent nos activités chrétiennes. Et on dit, le pasteur a dit, c'est la vie, c'est les chrétiens, c'est les non-chrétiens. La vie, c'est toujours comme ça, les stics. Mais, un jour, ça va tout changer. Amen. Un jour. Pourtant, ce jour-là, avec un corps glorifié comme Jésus. Peut-être, on va tous être à peu près 33 ans, comme l'apparence. On va avoir les cheveux. Peut-être pas les... C'est pas le mot. Les noirs. On ne va pas avoir les petits trucs là-bas. On ne va pas porter lunettes comme moi. On ne va pas aller aux dentistes. Tout cela, on va être comme Lui. Nous serons en mesure de servir sans cesse. Amen. Jour et nuit. Nuit et jour. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Ça ne va pas être jour et nuit et nuit et jour. Parce qu'on ne va même pas avoir nuit. Donc, si je peux dire, peut-être que ça va être jour et jour et jour. Éternellement. Amen. À jamais. Pas de nuit du tout. Parce que Lui, c'est la lumière. Amen. Nous faisons l'expérience de la puissance de la résurrection. C'est là. Si vous avez besoin de quelque chose, la puissance de la résurrection, c'est déjà là. Et même ici à Nibel, et même ici dans cette Église. Donc, n'aie pas peur. Le Seigneur va s'occuper de nous. Le Seigneur va nous aider. Il est là. Il est fidèle. Mais plus que ça, sa puissance de sa résurrection dans nos vies. Lorsque nous, c'est quoi le crème? Nous, nous abondons à Lui. Il faut que nous nous abondons à Lui. Le Corinthien 4, 20. Car le royaume du Dieu ne consiste pas en paroles. Je sais que c'est difficile pour vous parce que mes paroles sont différentes. Mais en réalité, le royaume, ce n'est pas mes paroles. Ce n'est pas celui qui porte, qui tient le micro blanc. Ce n'est pas cela. Parce que ça, ce n'est que les paroles. Mais le royaume du Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Bon, il y a beaucoup de temps en temps. Certains parlent beaucoup de la foi. Donc, ils parlent de la foi. Et c'est tout. Les langages de la foi sont familiers avec eux, mais leur vie ne reflètent pas la puissance divine. Donc, Paul affirme que le royaume du Dieu n'est pas une question à discuter. Si on peut avoir une discussion ensemble, c'est plus que ça. Mais une réalité qu'on doit vivre dans nos vies. Ça, c'est pourquoi il faut avoir un prédicateur. Ça, c'est pourquoi il faut avoir un berger. Mais de toute façon, c'est pour que nous puissions pratiquer toutes ces paroles dans nos vies. Pour que nous puissions avoir la puissance du Seigneur. Et ça fait une différence énorme entre connaître le discours de la foi et la vivre. Et moi, je dois le faire démontrant par nos vies que la puissance du Dieu est à l'œuvre en nous. Il faut avoir, il faut essayer. Ça, c'est pourquoi dans quelques minutes, on va prier ensemble. Et même, on va prier pour des personnes qui ont besoin, le Seigneur, de toucher le cœur. Il faut pratiquer. Il ne faut pas seulement dire, j'ai confiance et en parle, en parle, en parle, en parle. Mais c'est plus que ça. C'est, Seigneur, j'ai confiance. Peut-être, je vais essayer. Peut-être, on ne va voir rien aujourd'hui. Mais peut-être, c'est aujourd'hui le miracle pour quelqu'un ici, dans l'Église. Donc, reconnaître que le ministère du Royaume implique des signes, des prodiges, des miracles. Et ceci demande la puissance. Demandez humblement à Dieu de restaurer. Donc, on peut tous prier cette prière. Aujourd'hui, cette semaine, le jour juillet de jeûne, priez comme ça. Dieu, restaurez la dimension miraculeuse à l'Église. Dieu, restaurez la dimension miraculeuse de l'Église. Seigneur, si tu restaures la dimension miraculeuse à l'Église, on ne va jamais avoir des soucis avec des personnes pour qu'ils puissent entrer. Parce que ça va être sonné partout. Quelque chose arrive dans cette Église. Donc, c'est la rencontre un jour dans les airs. N'oubliez pas, le diable est le prince de puissance de l'air. Mais, ça demeure actuellement, maintenant, il est prince dans l'air, dans l'atmosphère. Mais, la demeure actuelle du diable est de devenir bientôt la cour d'accueil de Jésus, vu que Jésus ne recevra lui-même dans les airs. Donc, ça c'est peut-être, on peut dire, le royaume du diable. Mais, le Seigneur va entrer dans son royaume. Et, il va nous accueillir même dans la place où il est. On va avoir les noces de l'agneau, où le dinier de noces est mentionné en chapitre 19. Et, cela décrit l'apogée entre Christ comme l'époux et l'Église comme l'épouse. Et, nous croyons que le jeune marié, épouse de l'agneau, est mentionné au chapitre 21. Et, l'Église identifiée en Hébreu 12 comme le Jérusalem céleste. On va vivre dans le Jérusalem céleste. Le Jérusalem céleste, ça va descendre ici. Et, ça va être juste en haut de la terre. Et, Jésus va être roi des rois, seigneur des seigneurs. Et, on va être des présidents et des premiers ministres. Et, même dans les préfectures, les maires, dans les villes, dans les villages, dans les pays. Parce que, c'est nous, les chrétiens, qui va travailler avec lui et pour lui. Amen. Mais, c'est quoi, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois me préparer? Parce qu'ils vont avoir aussi le siège du jugement de Christ. Après leur rencontre dans les airs, nous avons à rencontrer le Christ dans le jugement avant d'être qualifié pour le servir dans son royaume. On veut servir le Seigneur là, mais on doit nous qualifier ici pour que nous puissions être là. Donc, Romain 14.10 Mais toi, c'était Paul qui parle aux Romains, l'Église romaine. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparerons tous devant le criminal de Dieu. Donc, gardez à l'esprit que ce jugement est que pour les croyants. Que les non-croyants doivent se tenir au jugement du grand tombant. Et donc, c'est notre réalisation, notre révélation au Christ sur la terre qui détermine notre relation, pas seulement une révélation, mais une relation avec Jésus qui détermine le jugement que nous devons faire face à l'avenir. Parce qu'on va y être quelque part. Donc, il faut, on parle de la fidélité, la loyauté, le service ici. Si nous voulons avoir une entrée d'abondance en sa présence, comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'un jugement, ça veut dire qu'il va y avoir des, si on peut dire, degrés différents. Peut-être quelqu'un va recevoir une bénédiction, une petite bénédiction. Peut-être quelqu'un d'autre a une bénédiction en abondance. Est-ce qu'il piche, il prend des morceaux de papier avec des chiffres, il piche un chiffre, ok, ça c'est 100% pour toi, malheureusement, tu reçois 2%. Non, il ne fait pas ça. C'est notre fidélité ici, c'est notre service ici. Si nous voulons avoir une entrée d'abondance en sa présence, nous devons éprouver la vie plus abondante en continuant de le servir sur la terre aujourd'hui. Si nous voulons, si on peut dire, sa promotion, nous devons déterminer d'être bons et fidèles jusqu'à ce jour glorieux. Et je cite les Écritures. Donc, je vais oublier quelques notes ici. Si on va comparaître devant nous, oui, ça veut dire qu'on va être là et toutes nos vies, ça va être révélées. Mais la conclusion. Malenade. Les chrétiens du Nouveau Testament, ils ont appris la salivitation parce que le langage de Jésus et les disciples, les juifs à ce jour, c'est seulement les savants comme Paul qui ont compris l'hébreu. Mais tous les autres, ils ont parlé d'une langue qu'on appelle éraméen. Et ça vient de Syrie à cause de l'empire de Syrie. Encore, cette langue, c'était dans cette région. Éraméen. Et Maranatha est éraméen. Et Maranatha, la signification, c'est « viens, Seigneur ». Maranatha. Et c'est basé sur 1 Corinthiens 16, 22. C'est ici. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit un éthème ». Ça veut dire qu'il va être dans le jugement du grand tremblant. Il va être jeté dans les temps de feu. Mais pour les autres, parce que ça, c'est avec un point d'exclamation, mais après, il y a un mot. Mais pour les autres personnes, c'est quoi l'espérance? Maranatha. Ça veut dire, ça c'est leur futur. Mais pour nous, Jésus revient. Alléluia. Bien, c'est clair. L'écriture dit de l'état de la société quand il va revenir. De Timothée, toi, un. Qu'est-ce qu'on va voir dans ces jours? Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Est-ce que ça, peut-être, c'est un résumé qu'on a dit? Des jours difficiles. On est vraiment dans les derniers jours. Il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis d'argent, vingtards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrat et sans respect pour ceux qui sont sains. Verset 3. Ils seront durs, sans pitié, calominataires, violents, cruels, ennemis du bien. Quatre. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueille. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Verset 5. Ils garderont les formes extérieures de la foi. Mais ils en rejetteront la puissance. Donc, détourne-toi de ces gens-là. Amen. Si on pose des questions, il faut savoir pourquoi on pose des questions. On est là. On est juste là. Si le retour du Seigneur, c'est juste ici, on est juste là. Donc, ça c'est la raison pour laquelle on a des choses qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit, oh, j'ai peur ? Non, non, non. Il faut me préparer. Amen. Il faut être prêt. Il faut être fidèle. Il faut dire, Seigneur, me voici. Oui. On doit travailler ensemble. On doit être une équipe ensemble. La conclusion est, oui, on a des moments difficiles, mais on va avoir la victoire. Christelle peut devenir. Amen. Voilà ce que notre société rassemble aujourd'hui. Mais pourtant, nous qui sommes prêts, nous qui sommes prêtes, nous pouvons être, même ici sur la terre, on peut être heureux. Nous pouvons nous rejouir. Nous, en tant qu'épouse, pouvons nous préparer. Et bien sûr, vous pouvez vous aussi faire partie de l'épouse du Christ. Donc, je vais vous demander quelque chose, en faveur. Parce qu'on va voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Est-ce que je peux vous demander de se lever ? Et n'ayez pas peur, mais si on peut venir avant à l'hôtel ensemble, parce que je vais vous demander si vous pouvez prier pour nous, et on peut prier pour vous ensemble. On va prier pour le pasteur. On va prier pour notre sœur. Parce que le Seigneur est fidèle. Et peut-être, c'est aujourd'hui, c'est le jour qu'on va voir un miracle. Un prodige. Un signe. Que le Seigneur dit, n'aie pas peur. Je suis là. Si vous êtes malade. Si vous avez des douleurs. Si vous avez des problèmes. Mais le plus important de ça, parce que ça, c'est notre corps. Mais le plus important, c'est l'éternité. Si vous n'avez pas encore sur les pontiers, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Qui dit, Seigneur, plus que ça, je vais aller au pasteur et il dit, je veux qu'on prépare un temps pour être baptisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un bon temps de recevoir le meilleur don, le cadeau que vous pourriez avoir. Bonjour. Et même, peut-être, c'est le temps pour vous de rejouir. C'est parce que, même avec des soucis, vous avez confiance. Je suis là. Et le Seigneur, il vient là. Donc, il faut seulement attendre un peu. On peut sourire. On peut avoir un sourire. Parce qu'on sait que nous sommes dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. On peut recevoir ça. Apocalypse 19 et 7. Rejouissons-nous. Donc, ça, c'est le but. Soyez pas tristes. Réjouissez-nous. Et soyons dans l'allégresse. Comment? En donnant-lui la gloire. Ça, c'est la clé. Si vous voulez être bénis, il faut apprendre comment donner la gloire au Seigneur. Et si, lorsqu'on va donner la gloire au Seigneur, car les noces de l'Agnon sont venus. Et son épouse, son épouse s'est préparée. Alléluia. Est-ce que vous pourriez, on peut même pratiquer un peu? Le Seigneur a dit à Pierre, marche sur l'eau. Et c'était impossible de marcher sur l'eau. Mais avec Jésus, rien n'est possible. Avez-vous la foi que peut-être le Seigneur peut même faire un miracle aujourd'hui? Que le Seigneur peut même guérir quelqu'un? Que le Seigneur peut même donner le don du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en préparant? Il faut commencer, comme on l'a lu, il faut donner lui gloire. Donc, on va commencer, on va chanter, on va soulever les mains, on va nous préparer pour que nous puissions prier ensemble. Donc, on va chanter. Et je vais donner le micro au pasteur. Et notre but, c'est lui, le Seigneur. Mais à un tel temps que le pasteur pense que c'est le bon moment, on voudrait prier pour lui, on voudrait prier pour notre soeur et pour les autres personnes d'autres. C'est à vous de choisir le temps, pasteur. On va chanter. Les cieux proclament La gloire du Désus Vient des dégâts À la beauté du Saint-Esprit À la beauté du Saint-Esprit À la beauté du Saint-Esprit Merci, Saint-Esprit La gloire du Saint-Esprit La gloire du Saint-Esprit À la beauté du Saint-Esprit À la beauté du Saint-Esprit À la beauté du Saint-Esprit La gloire du Saint-Esprit La gloire du Saint-Esprit À la beauté du Saint-Esprit À la beauté du Saint-Esprit À la beauté du Saint-Esprit La gloire du Saint-Esprit L'agneau sur le trône L'agneau sur le trône Je fais chier le genou Je fais chier le genou Je fais chier le genou Pour l'adorer lui seul Pour l'adorer lui seul Pour l'adorer lui seul Pour l'adorer lui seul